Alors qu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Bétanie, près du mont des Oliviers, il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Si tôt que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ? » répondez « Le Seigneur en a besoin. Il le renverra ici tout de suite. » Ils s'en allèrent et trouvèrent un anon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi détachez-vous l'anon ? » Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amènent à Jésus l'anon sur lequel ils lancent leurs vêtements. Ils s'assient dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Alors voilà donc cet épisode qui est l'épisode des rameaux chez Marc. Traditionnellement, le dimanche des rameaux, c'est le dernier dimanche avant Pâques. Et quand on évoque le récit des rameaux, on a un peu en mémoire une foule en liesse qui acclame Jésus. Et à regarder de plus près, on va voir que les choses sont peut-être un peu plus compliquées que cela. Alors d'abord, peut-être commencer par une toute première indication. C'est qu'on parle de Bethphagée, de Bethany, de Mont-des-Oliviers, qui sont trois lieux qui sont dans la banlieue de Jérusalem. C'est pas en vie, c'est en banlieue. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur les banlieues. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ces lieux ? Bethany, il y avait l'histoire de Lazare, il y avait Marte et Marie. Oui, c'est ça, le lieu de Marte et Marie. Et puis le lieu où il y a eu quand même l'onction de parfum. Oui, c'est ça. C'est quand même un signe qui a été très fort. Oui, qui annonçait son ensevelissement. En plus, là, on a le Mont des Olifiés. Donc comme on connaît déjà la fin de l'histoire, on sait le rôle que ça va jouer. Oui, donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se noue là. Il y a le tragique qui est sous la liesse du jour. Voilà, exactement. C'est ça. Mais d'ailleurs, je voulais juste faire allusion au fait que dans l'Église catholique, je crois que le dimanche des Rameaux, on fait la lecture de toute la Passion. Oui. Comme si on anticipait justement, parce qu'on est dans un moment quand même de fête. En général, on fait des fêtes pour les enfants. Même, il y a quelque chose à... Oui, avec les Rameaux, les Rameaux, les Rames, on essaie de symboliser la scène. Et en même temps, dans ce dimanche, j'ai déjà contenu tout ce qui va se passer pendant la semaine de la Passion jusqu'à Pâques. Et ce don qui est un peu suggéré à travers ces lieux, notamment de Métanie et de Mont-des-Oliviers. Et puis donc, on s'aperçoit que sur le texte qui fait diverser, plus de la moitié du texte est occupé avec cette histoire de cet anon. Donc Jésus qui envoie les disciples chercher un anon. Alors, ça a de l'importance, donc on voit bien que c'est fondamental. Que peut-on en dire ? Alors déjà, si on regarde avec un petit peu de distance ce texte, parce que c'est vrai qu'on est tellement dans la fête, on connaît bien cette histoire. Il y a les heures de Noël, les Rameaux, on connaît. Enfin, voilà, pas possible, bien sûr, mais c'est autre chose. En fait, on a l'impression que Jésus fait une mise en scène. D'une certaine façon, parce que tout est calculé. Enfin, je veux dire, il envoie chercher l'anon. Donc, bien sûr que cette histoire d'anon, alors là, il y a un anon, quelquefois, chez Matthieu, c'est l'anon, le petit du nanaise. Bon, c'est la citation de Zacharie 9-9, qui annonce justement le Messie qui sera monté sur un anon, le petit du nanaise. Et il dit, donc, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire, il ne dit pas, j'en ai besoin, le Seigneur en a besoin. Donc, il y a une annonce qui met quelque chose en scène. Alors, on peut se poser des tas de questions par rapport à ça. Voilà. Finalement, pourquoi Jésus choisit d'entrer comme ça à Jérusalem ? Après tout, il aurait pu entrer autrement. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est ça qui est assez important, c'est que quand on voit, on voit que tout a été préparé. Presque l'anon avait été préparé. Et ça veut dire que si Jésus décide de monter à Jérusalem sur un anon, ce n'est pas par défaut. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé un cheval ou parce qu'il n'a pas trouvé un chameau. Je veux dire qu'il aurait été beaucoup plus majestueux pour scénariser son entrée en Jérusalem. Alors qu'un anon, en plus, quand on imagine quelqu'un sur un anon, c'est un peu ridicule. Je veux dire, ça sautille, il a les pieds qui touchent par terre. En même temps, c'était un animal royal dans la Bible. Auparavant, il a eu des charges. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens chevaucher des anons. Oui, oui. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas très élégant. Et que donc, si Jésus choisit précisément un anon parce que tout avait été préparé, c'est bien que là, il veut poser un signe. Il veut bien dire quelque chose à travers ce symbole. Oui, alors est-ce que c'est justement pour accomplir la prophétie de Zacharie ? Alors je crois que ça va peut-être beaucoup de répéter. Alors si vous voulez, moi j'ai le bien noté là. Oui, oui. Donc Zacharie 9, 9, 10. Lance les acclamations Jérusalem la belle. Il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux. Il est pauvre, pauvre, et monté sur un anon, le petit d'une anesse. Et ensuite, c'est le verset qui suit, qui donne le sens de ce signe. Je retrancherai d'Ephraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera pour la paix des nations, sa domination s'étendra d'une mer à l'autre. C'est-à-dire que l'anon ici est un signe de paix, enfin je dirais. Oui, de royauté et de paix. Voilà, c'est ça. Donc une forme messianique qui est marquée par la pauvreté, la paix et la royauté. Mais en même temps, on ne peut pas faire abstraction quand même de la dimension politique, je crois. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, le peuple juif attendait un messie politique, attendait un libérateur. Il y avait d'ailleurs des mouvements de résistance. On attendait un libérateur du joug de l'occupation romaine. Donc la question que je me pose quand même, c'est est-ce que c'est complètement clair pour Jésus qu'il n'a rien de politique ou est-ce qu'il y a une ambiguïté au fond ? Parce qu'on dit toujours que non, mais... Eh bien, je me demande s'il n'y a pas, enfin, si l'ambiguïté, elle n'est pas justement entre Jésus et la foule. Parce qu'effectivement, quand la foule dit, crie, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, probablement a-t-elle en tête une image messianique qui est une image davidique, enfin je veux dire, qui est l'image du nouveau roi qui va régner sur Jérusalem, qui va chasser les Romains, qui va... Or, Jésus, en adoptant le signe de l'anon, me semble-t-il... Enfin, il me semble que là, il y a un peu une contradiction entre ce que Jésus veut dire à travers le signe de l'anon et la façon dont la foule le célèbre à travers ce Hosanna. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait en ligne les deux. Alors, peut-être que Jésus avait des hésitations sur sa propre compréhension de sa messianité, mais il me semble aussi qu'il y a un décalage entre ce que Jésus veut dire à travers le signe de l'anon et la réponse de la foule à travers le Hosanna. Oui, et pas complètement non plus, parce qu'en fait, dans cet univers quand même de pensée, le spirituel et le théologique sont complètement mêlés. Ce n'est pas comme nous, on mêle l'un ou l'autre. Mais, en fait, c'est quand même toujours... Ce messie, c'est un don de Dieu. Qu'il ait une dimension politique, c'est presque évident, en fait, en réalité. Il n'y a pas de contradiction. C'est après que ça va se passer. Mais, je veux dire, moi, je me demande quand même, au moment où il rentre à Jérusalem, parce que pourquoi il rentre comme ça, en fait ? Pourquoi il rentre comme ça ? Alors, est-ce que c'est aussi... Alors, je me suis posé la question aussi, est-ce que c'est aussi par effet rétroactif par rapport à l'inscription qui sera sur la croix ? Le roi des Juifs. Donc, oui, le roi des Juifs, oui, c'est celui qui est entré royalement à Jérusalem sur l'âme, qui était quand même un animal royal. Dimanche dernier, on avait évoqué, là, dans l'évangile de Jean, dans le texte, l'articulation de la gloire et de la croix. Eh bien, là, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette même tension qui est là, où à la fois Jésus est acclamé, célébré, enfin, il y a quelque chose de la royauté de Jésus qui est symbolisée, qui est formalisée à travers, qui est mise en scène à travers ce récit-là, et à la fois à travers le signe de l'annon, que moi je vois quand même qui est dans le récit de Zacharie, il marque la pauvreté, la paix, et qu'il n'y a pas une... que cette contradiction entre la gloire et la croix n'est pas là, traduite dans d'autres registres, à travers la tension entre, je dirais, l'annon et le Hosanna. Alors, oui, le Hosanna, c'était le Hosanna aussi, enfin, c'était le psaume 118 qui était, comment, acclamé, qui était proclamé lors de la fête des tentes, pour une annonce messianique aussi. Absolument, absolument. Donc, moi, je pense que les genres sont quand même très, très, très mêlés. Moi, j'ai l'impression que là, finalement, chacun joue son rôle. Oui. Jésus joue son rôle, donc il n'est pas forcément complètement... Je ne sais pas s'il est complètement au clair avec cette mission politico-théologique, etc. La foule joue son rôle, parce que Jésus ne peut pas... Jésus qui connaît le cœur de l'homme ne peut pas entrer comme ça à Jérusalem sans savoir que ça va forcément proclamer, forcément provoquer des proclamations. Je veux dire, il provoque le succès. Il entre quand même sur cet animal, il entre royalement à Jérusalem, il provoque le succès. Si il voulait provoquer le succès, il aurait monté sur un cheval ou sur un chameau. Non, parce que justement, ça s'ancre dans la tradition publique. Parce que s'il y a aussi cet animal, cette âne chez Zacharie, c'est bien parce que l'âne a joué un rôle dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire de David, avec Balaam. Parce que nous, on voit le petit âne, en effet, du jardin des plantes. Le petit âne qui va qu'à un cas. Mais quand même, c'est un animal qui a joué un rôle très important. Oui, oui, mais c'est un animal qui est symbole de simplicité, qui est un symbole de pauvreté. Mais même dans l'Ancien Testament, on sait bien que la royauté est vue toujours d'une manière très paradoxale. Parce qu'on se méfie de la royauté. Dieu finit quand même par l'accepter. Je me demande si chacun ne joue pas son rôle, y compris l'âne. Et justement, ce qu'on va voir finalement, c'est que la foule joue son rôle et la foule va se retourner dans la semaine. Je crois que c'est ça le tragique de l'histoire. C'est que comme on sait comment ça va se passer, on voit derrière ce succès, mais ça, on connaît ça dans l'histoire des hommes. Derrière un succès comme ça, messianique là, on sait que tout ça va se retourner et que ceux qui disent viva viva Osana diront amor, amor, amor dans quelques jours. Et c'est ça, je veux dire, qui est terrible. Et dans la tragédie de l'Évangile, c'est la foule qui crie Osana le dimanche et Amor le vendredi. Et donc, ce qui nous montre aussi le caractère profondément ambigu de la foule. Mais c'est-à-dire que, je ne sais même pas si c'est ambigu, c'est que je me demande si justement les phénomènes de foule ne sont pas terriblement prévisibles en réalité. Et c'est là où on peut faire la différence justement entre la foule et les individus, les personnes. Parce qu'en fait, l'imprévisible, c'est chez l'être humain en tant que personne. C'est pour ça que le message du christianisme est tellement essentiel. Et que Jésus nous parle à chacun. La personne peut se convertir, peut changer d'avis. La foule, on la manipule. Et c'est très prévisible en fait. Mais c'est ça qui est tragique. Donc, une des clés de ce récit-là, ça reste quand même l'ambiguïté de la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada